Et les crises produisent des lésions cérébrales? C'est une très bonne question. Normalement, les patients qui ont de l'épilepsie ont occasionnellement une crise. Dans ces cas, il n'y a pas de mal produit au cerveau. Il y a seulement deux cas où les crises peuvent produire des lésions cérébrales. La première, c'est les crises prolongées, celles qui se produisent pendant plus de cinq minutes. C'est ce qu'on appelle un status épileptique. Le status épileptique est une émergence neurologique qu'il faut traiter immédiatement. Parce que si ça se prolonge plus d'une demi-heure, ça peut produire des lésions cérébrales. Alors, si vous avez un familier avec de l'épilepsie qui a une crise qui dure plus de cinq minutes, il faut l'envoyer au service médical d'émergence immédiatement. L'autre cas, c'est si les crises sont très très fréquentes. On a des patients qui ont 20, 30 crises par jour. Et ça, pas dans le moment. Mais au long, au cours du temps, de forme chronique, après des mois ou des années, ça peut produire des problèmes spécialement au niveau cognitif. Merci. Merci. Merci.